Alors Alexandre Jardin, tu es le fils de Pascal Jardin, lui-même fils de Jean Jardin, dont ton père a beaucoup parlé dans Le Nain Jaune et tu as attaqué très fort en littérature avec Billes en tête en 86, qui est le prix du premier roman. Alors, est-ce que tu crois que le talent est héréditaire ? En général, non, mais pour moi, oui. Est-ce que tu crois que ton nom de famille et le nom de ton éditeur, Gallimard en l'occurrence, t'ont aidé ? Si tu ne veux pas, tu te serais appelé Duglan chez Lieux communs, est-ce que tu crois que ça aurait marché aussi bien ? Si je disais non, est-ce que je ne vous croirais ? Je ne te croirais pas. Alors en ce moment, tu cartonnes encore plus fort avec Le Zep, tu en as combien là ? 125 000. Pas mal. Aujourd'hui. Ça va être un film ? Oui, bien sûr. Qui fait l'adaptation ? Moi. À toi. Tu n'en as jamais fait, les producteurs te laissent faire l'adaptation. Je n'en ai déjà fait deux que j'ai déjà vendus. Ah bon, d'accord. Et qui seront tournés ce qu'ils veulent. Alors tu sais que dans cette émission, on fait des interviews à Concept, et donc pour toi, bien évidemment, je ne peux pas faire autrement que le questionnaire de Proust, alors on va faire quand même un Proust Express. Le comte de la misère est d'une. Le comte de la misère, c'est... Pour moi, c'est un vieux couple qui s'appelle papa et maman. Entre eux. Entre eux. Alors là, c'est... Autant tu es marié, toi. Oui, mais je n'ai aucunement l'intention de... D'appeler ta femme maman. De dériver. Même quand elle aura des enfants. Non, non. Tu ne l'appelles pas ma femme, d'ailleurs. En ce moment, tu l'appelles par son prénom, j'imagine. Par son prénom ou ma maîtresse, quand j'en parle. Oui. Ma maîtresse légale. C'est comment son prénom ? Hélène. Hélène. Où aimerais-tu vivre ? À côté d'elle. Quel est ton idéal de bonheur terrestre ? De vivre, de faire des succès en même temps que mon père. C'est-à-dire qu'il soit vivant et qu'on cartonne tous les deux. Alors là, ça m'enchanterait. Alors ça repart, là, le... Céline. Le nain jaune. Oui, oui. J'ai vu un libraire hier qui me dit, quand je pose une pile de nains jaunes à côté du zèbre, le nageoir d'une certaine façon. Ton héroïne favorite dans la vie réelle ? Mon héroïne favorite, je crois que c'est ma mère. Ou en numéro 2, la femme qui m'a attiré vers le roman alors que je ne voulais pas écrire. Je sais qui c'est. C'est Françoise Vernet. Bien sûr. J'ai une vraie passion pour cette énorme femme. Ouais. C'est elle qui t'a fait écrire. Ouais. Non, qui m'a fait écrire du roman. Ouais. Je ne voulais pas écrire de roman et c'est elle qui m'a attrapé et je n'ai pas pu faire autrement. Elle m'a coincé. Ton peintre favorite ? C'est un peintre, mais ce sont ses dessins. Ouais, c'est qui ? J'adore les dessins de Goya. Ouais. Il y a une espèce de caricature avec des visages inquiétants. Il y a une vraie folie. Ouais. Et le mot est faible, quoi. Ton musicien. De musique de jeunes ou de musique classique ? Des musiques. J'aime beaucoup les rengaines. Ouais. Tu aimes le top 50 ? Ah oui, j'aime beaucoup les rengaines. Décidément, tu es abonné au top 50. Que ce soit pour les livres ou pour les chansons. J'aime beaucoup les rengaines populaires. Ta qualité préférée chez un homme ? Qui m'aime. Chez une femme ? Chez une femme. Quelle méthode. Ton occupation préférée ? Mon occupation ? C'est d'essayer de trouver des moyens de faire rêver ma femme. Ouais. Alors ça, c'est mon... C'est mon bouquin, déjà. Oui, mais c'est mon grand... C'est d'essayer de trouver des astuces pour l'étonner, pour continuer à la surprendre. C'est le sujet du bouquin. C'est le sujet du bouquin, mais c'est réellement... Je collectionne pas les teintes, je m'occupe de ma femme. Merci. Faut dire ça aux gens à la télé. T'aurais aimé être qui si t'étais pas Alexandre Jardin ? Je crois que je n'aurais pas aimé être quelqu'un d'autre, mais si... Vu comment ça se tache, je te comprends. Mais si je devais me réincarner en une bulle de champagne, ça fait plaisir. Ton principal défaut à toi ? Moi ? Euh... Très honnêtement, je ne le vois pas. Très honnêtement. Pas à peu près tant sueur, par hasard ? Euh... Si, ben voilà. On a cherché, hein ? Voilà. Ton rêve de bonheur, c'est quoi ? Ah, de... De faire le prince charmant. Oh, ben tu le fais très bien. Non mais de faire avec la même femme, pas de... Pas de papillonner. Non, non, ça, ça ne me fait pas rêver. Oh là là, tu vois, elles vont se t'être folles de toi. Non mais ça ne me fait pas rêver, c'est... Elles vont se jeter sur ton livre encore plus. Peut-être. Ton auteur favori en prose, à part Alexandre Jardin ? Euh... Il y en a un que je préfère de beaucoup. Ouais, c'est... C'est Céline. Ouais. C'est Louis Ferdinand Céline. Ce qui est fou, c'est que chaque semaine dans l'émission, il y a quelqu'un qui nous dit ça. Céline ? Ouais. Aussi ? Ouais. Et... Et... J'ai dû le lire 30 fois, 40 fois. Je suis aux antipodes de ce bonhomme. Un grand salopard, mais... Je suis subjugué, quoi. C'est pas le seul. Oui. J'imagine qu'on doit être quelques millions. Le don de la nature que t'as pas, parce qu'il y en a bien que t'as pas, quand même, mais que tu voudrais avoir. Oui, d'être doué. C'est très doué. Non, 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 je veux dire, de... Les types comme ça, qui par exemple, peuvent écrire d'un trait. Non, non, moi, je... C'est dur pour toi d'écrire ? Oui. Ah bon ? Il me faut revenir mille fois sur le métier. Alors ça, s'il pouvait y avoir une fée qui passait ce soir... Enfin, ça se voit pas quand on lit le bouc, hein. Je te rassure tout de suite. Merci, mais... Mais j'aimerais être doué, quoi. T'aimerais mourir comment ? Très vieux. Très, très vieux. J'ai besoin de beaucoup de temps. Je veux... Je veux vivre très longtemps. C'est jeune, là, déjà. Oui, mais... Je suis très pressé et... Et je veux que ça dure. Je veux... Je veux faire un beau vieux, quoi. Et l'état présente ton esprit, là, maintenant. L'état présente... À chaque fois que je viens dans une émission de télé, ça me fait très plaisir. Parce que... La télé, ça a quelque chose d'un peu jubilatoire. J'aime bien parce que chaque instant compte. Chaque instant compte, alors que dans la vie, on perd du temps, on va aux chiottes. Et à la télé, on va rarement aux chiottes. On se retient. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.